Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h04, mon cher Plipli. Alors ! Alors, 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 on va... Ah, tu te calmes ! Tout de suite ! C'est... On va parler une nouvelle fois de... Non, attendez, non, on va pas présenter le truc comme ça. En fait, ce week-end, on va profiter de l'occasion pour célébrer la journée internationale des droits des femmes. Et donc, du coup, premièrement, on va s'intéresser, du coup, à cette entité cosmique. Ah, parce que j'ai découvert trois entités cosmiques. La première, elle s'appelle la femme. La deuxième, elle s'appelle les hommes. Et la troisième, elle s'appelle les élites. Je sais pas comment ils l'écrivent. C'est... Je suis sûr, il y a un Z ou une connerie du genre, c'est... Donc, du coup, comment ça s'appelle ? Ce soir, il y a une femme qui va nous instruire plein de trucs super importants, j'imagine, et plein de sagesse. Et ensuite, on ira avec un maître en la matière, un mec qui dépasse le sexe à pile de pierre, tu vois, tu sais. Et ce mec-là nous expliquera comment pécho de la donzelle, tu vois, parce que c'est un professionnel. Mais avant ça, du coup, on va célébrer la journée internationale des droits de la femme avec une influenceuse de renom, bien évidemment. Notre reine des simps favoris, nous allons parler de Thaïs Descuffons. Ceci est un troll, bien évidemment. Du coup, Thaïs, elle nous disait, par exemple, le 17 janvier 2024, pour garder une femme à vos côtés, j'ai un OK, c'est bon. Pour garder une femme à côté, jouez avec elle, disputez-vous, amusez-la, énervez-la, rendez-la jalouse, faites-la rire, couchez avec elle, ignorez-la, mais surtout, surtout, ne l'enduyez jamais. Énervez-la, disputez-vous, ignorez-la. Jouez avec elle. Tu lui lances la baballe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attends, on va passer pierre en grand, qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Voilà, c'est bon. Jouez avec elle. Je sais pas, t'as pas un frisbee ? Eh ben alors ? Il est à qui, le bâton ? Ah, j'en peux plus ! Ah, j'en peux plus ! Bonsoir, Nania ! Ce bâton, c'est même pas le tien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et on remercie, bien évidemment, comment s'appelle notre ministre de la Justice, pour m'avoir fourni cette cam incroyable que sont les screens que nous regardons. Du coup, Thaïs, une nouvelle fois, nous disait, les pervers narcissiques n'existent pas. Bien sûr, mais dites tellement à la raison. Tout à fait, c'est incroyable, c'est fabuleux. Tweet risqué ! La traque au consentement éteint le désir des femmes. Un nom timide, cache souvent, peut-être. C'est un test pour trier les hommes audacieux de ceux qui ne le sont pas, et voir ainsi qui osera braver l'interdit et la mériter. Oui, bien sûr. T'as des mecs qui sont vachement audacieux, quand même. Ah ouais ! De braves conseils, bien évidemment. Ah oui, ce soir, l'emoji raton boobs est de sortie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vois que certains ont commencé. Mais en même temps, c'est siap. C'est siap, je crois qu'il a... On est d'accord ? Moi, la dernière fois que j'ai vérifié à combien d'emotes il avait accès avec son compte, il y avait écrit qu'un. Il n'y avait que le raton boobs. J'ai compris, là, d'un seul coup, pourquoi il n'envoie que ça depuis qu'il est là. Mais c'était très surprenant. Du coup, ce conseil vous épargnera... Ah, je l'adore, celui-là. Celui-là, je l'adore parce que c'est un contre-son-camp incroyable. Thaïs nous dit, ce conseil vous épargnera un choix aux conséquences dévastatrices sur le long terme. Tu devrais chercher une femme qui rêve de ça. Donc, du coup, on est sur une femme au foyer, qui s'occupe de ses enfants et qui prépare à bouffer. Non, il y a une petite coche verte. Il y a une petite coche verte. Il y a une coche verte. Ça, c'est bon. Ça, ça va. Et à droite, pas de ça. Du coup, on est sur une femme indépendante et toutes ces conneries, visiblement épanouie dans son travail et fortement occupée. Elle est en déplacement. Est-ce que tu te rends compte ? Elle est à l'arrière de la voiture. Ça veut dire qu'elle a un chauffeur. C'est du coup pas de ça. Ce qui est marrant, c'est que... Oui, mais celle qui a la petite coche verte, elle fait des gâteaux. Ça, c'est bien les gâteaux. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est marrant, c'est que Thaïs des scuffons, si je devais la ranger dans une des deux cases... C'est marrant, mais là, comme ça d'instinct... C'est un peu comme sur l'échec qui est politique. Je la range à droite, tu vois. Elle roule en zoé et c'est elle qui est au volant. On n'est peut-être pas non plus sur les sièges en cuir et elle est assise à l'arrière. Non, c'est... Je dis ça, si ça se trouve, elle gagne super bien sa vie. Et donc, du coup, là, on avait Agna, du coup, qui s'est dit qu'il n'y en avait pas assez. Du coup, qui disait aux jeunes comme aux moins jeunes, Thaïs disait... Les femmes qui qualifient les hommes fréquentant des femmes plus jeunes qu'eux de pédophiles manifestent simplement leur jalousie et leur amertume. D'accord, très bien, mais enfin... Et là, qu'est-ce qu'il dit ? On en parle sans arrêt des droits des femmes, mais quand se mettra-t-on à leur parler de leurs devoirs ? C'est un contrôle, c'est pas possible. L'autre, on est en train de lui parler de droits civiques. Elle est en train de nous dire... Oui, mais une mariée, ça suce quand même, non ? C'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'elle a, l'autre ? Comment t'as jumpé là-dessus, toi ? C'est marrant. Mais quoi ? On est bien d'accord que c'est... Non, je m'attendais à un petit saut, mais je m'attendais pas à un bon comme ça. La mariée, elle suce. Non, mais attends, c'est ça ce qu'elle dit, non ? Elle parle du devoir conjugal, non ? Le devoir conjugal, c'est quoi ? C'est quand t'es mariée avec quelqu'un ? C'est marrant, toi, t'as pensé au sexe. Moi, je pensais que tu parlais faire la vaisselle. C'est marrant parce que, que ce soit ta version ou la mienne, c'est pas ouf, dans tous les cas. Non, les deux, c'est dégueulasse déjà. Ouais, 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 on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Mais du coup, voilà, c'est Thaïs, c'est ce qu'ils font. Je sais pas dans quelle dimension elle est, mais soit, 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 soit. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que ce soir, on parle de body count. Parce que, visiblement, ça a l'air d'être un sujet pour des gens. Ah ouais, ça m'en fout. Oh putain, c'est incroyable. C'est-à-dire que, tu vois, moi, perso, je m'en ai un peu un à foutre de ce concept. Mais il y a des gens, ils se disent, je veux cette information. D'accord, ok, très bien, 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 très bien. Soit, donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va se mater à une vidéo de Thaïs. Et bon courage à vous. Alors du coup, j'affiche comme ça. Des antennes de sécurité sont bien évidemment disposés aux trois coins de votre écran. Le quatrième étant rempli par Pierre. Pierre, fais coucou pour que les gens voient où tu es. Bonjour, je suis un homme rassurant. Voilà, c'est ça. Absolument pas. Du coup, on est bon, on n'est pas bon. Mon Piroa, tu rejoins... Mais oui, tu as rejoint le partage d'écran. Bien sûr. Allez, let's go. Mais du coup, on ne fait pas son livre, alors. On en parle juste après. D'accord. On en parle juste après. On en parle juste après. T'as un plan et on y va crescendo. Oui, mais 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 oui. Je t'ai dit que j'avais des cônes glacées à la fraise. Oh, batte. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, moi, en ce moment, j'ai envie de pistache. Ah ouais ? Ouais. Il y a des gens, ils ont cliqué sur la VOD en se disant ça va parler de Thaïs. Et ils se retrouvent avec deux toccards. Il y a deux coccards qui sont en train de parler de bouffe. Ouais, mais pistache, quoi. C'est... C'est... Bref, bref, bref. C'est que j'en ai. Là, c'est... Oh, le bâtard. C'est comme un entretien d'embauche. Ah, ça commence trop bien. Ah, ça commence trop bien. C'est toi, là, tu mâches. Oui, oui, oui. C'est comme un entretien d'embauche. Où le candidat est un homme et le recruteur est une femme. Non, non, madame. Je veux bien que tu compares ça à... Ça peut être un homme. Non, mais c'est pire que ça. OK, tu peux dire que c'est un entretien d'embauche. Mais il y a... Enfin, les deux sont recruteurs, en fait. C'est les deux qui passent l'entretien d'embauche. Il n'y en a pas qu'un qui passe l'entretien d'embauche, en fait. Vous m'excuserez, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi ce délire du... Non, non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. L'autre, non, 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 non. Ah, d'accord, OK. Dans quel monde vous vivez, vous ? C'est un jeu risqué car chacun veut récupérer les infos les plus précieuses sur l'autre tout en cachant les zones d'ombre de son côté. Pardon ? Elles sont malsaines, vos séances de drague, ou c'est moi ? D'un côté, il y a le candidat. Il a un trou inexpliqué de deux ans dans son CV parce qu'il a été viré pour faute grave et qu'il a profité du chômage pour augmenter son rang sur Call of Duty depuis son canapé. Lui, il veut à tout prix que le recruteur ne perce pas son secret et lui demande pourquoi est-ce qu'il y a un vide dans son historique d'emploi. Et en face, il y a la recruteuse. Elle veut justement tout savoir sur le candidat car elle veut embaucher le meilleur. Mais sinon, genre juste, tu parles avec quelqu'un, le feeling il passe et puis je sais pas, il y a un truc qui se... Enfin, c'est chelou quand même comme vision du truc. Mais soit, ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Ça a l'air d'être angoissant as fuck d'avoir un date avec vous. C'est fabuleux. Mais en même temps, elle va tout faire pour ne pas révéler qu'en moyenne les nouveaux employés ne tiennent pas plus de six mois dans l'entreprise parce que le manager est un tyran psychopathe et que... Mais y'a rien qui va dans ton monde ! Les conditions de travail sont impossibles à supporter. Chacun va donc mener une quête pour savoir qui se cache vraiment. Mais c'est un RPG, y'a des quêtes et tout ! Derrière les apparences. Pour les relations, c'est pareil. Chacun se trimballe en secret ses red flags, c'est-à-dire ses histoires les moins avouables et qui n'apparaissent pas sur le CV affectif. Et chacun veut identifier les red flags de l'autre. Durant toute cette enquête qui ne dit pas son nom, il y a des questions habituelles. Mais y'a que moi qui suis honnête quand je drague ? Ma pauvre fille. Non mais on est d'accord ! C'est moi où elle se prend la tête pour rien, là ! Ah ouais ! C'est fabuleux ! C'est pas... Vous cachez autant de choses à la peur... La chute a tellement cru qu'à penser que t'es même... Enfin ouais, y'a pas de faire foutre le naturel, quoi. Ouais, non mais c'est ça ! Bonsoir n'est piqûreuse ! Vous vous comportez comme ça ? Quelqu'un te présente et tout, ça serait bien, ça suffit ! Mais vous vous comportez comme ça quand vous draguez, vous ! Elle se décrit, elle, là... Non mais sûrement qu'elle, elle fait ça, peut-être ! Tu serais bien un bon slam, Chris Nero ! La flème ! Ah bah non, la grosse flème ! Tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi tes passions, etc. Enfin surtout, il y a une question... Attends, mais ça, c'est le level zéro de la discussion, ça ! Le tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi tes passions ? Je connais même pas tes passions, chef ! Mais t'es au collège, en fait ! Non mais attends, mais c'est... C'est une manière de draguer de collégien, ça ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu me demandais des passions quand t'étais au collège, toi ! Non mais t'sais, c'est... Je voulais dire à moitié... Comment ça s'appelle ? C'est une manière d'aborder une conversation quand tu sais pas trop aborder une conversation ! C'est pour ça que j'ai situé ça au collège ! Non, je faisais pas ça ! Je draguais pas, moi, au collège, j'étais un nerd ! Ouais, c'est... Bonjour, noble pas de choline, tu viens souvent ici ! Non, ça, c'était en études supérieures ! C'est vrai ! Quoi ? Attends, quoi ? Non, c'est la question du body count ! Vous êtes complètement fous ! C'est fabuleux ! J'ai une autre question pour vous, est-ce que vous avez pensé à vos cadeaux de Noël ? Oh mon dieu, un placement de produits de Thaïs, je vais voir à quoi ça ressemble ! On sait bien qu'il y a toujours quelques retardataires ! Eh bien, ça tombe bien grâce à la marque Patriot. Kalos, faites plaisir... Kalos ? Kalos ! Kalos, comme dans Pokémon, Kalos ! ... dire à vos proches en leur offrant de... C'est le fan de Pokémon, c'est le... On fait solac quand tu le lis à l'envers ! Putain, c'est vrai, ça ! Porteur de vos valeurs ? Porteur de vos valeurs ? Attends, quoi ? Mais bien sûr ! Attends, quoi ? En leur offrant de beaux objets fabriqués en France, porteur de vos valeurs... Mais d'accord, c'est Jeanne d'Arc, hein, qu'il y a derrière elle, là ! Euh... Ouais, sûrement ! Attends, c'est quoi un bracelet qui porte mes valeurs ? Euh... Mais c'est une magnifique impériale ! Attendez, attendez, attendez ! C'est quoi cette transition ? ... grandeur de notre culture française... Aigle impériale ! ... avec par exemple le collier aigle impériale... Pourquoi c'est le premier truc que t'as choisi ? C'est genre... La culture française et européenne ! Regarde cet aigle impériale napoléonien ! Clin d'œil, clin d'œil, du 3ème râle ! ... boré avec... Mais tu vois du 3ème râle partout ! Mais non, mais c'est une blague, c'est une blague ! Ça va, merde, frère ! Elle m'a dit... Valeur européenne, elle me sort un aigle ! C'est... Vas-y, elle cherche ! Fierté, l'héritage de... Elle a dit vos valeurs, elle n'a jamais dit européenne ! Poléonien ! Elle ne peut pas être pas européenne, elle ! Non, mais après, c'est peut-être la France de Vichy, on s'est pas dit ! Ou encore, vous commandez le même couteau tactique utilisé par nos armées françaises ! Quoi ? Et je vous garantis que mes dames seront également comblées avec des bijoux d'or fin, élégants et porteurs d'un imaginaire européen qu'il ne laissera pas insensible ! Chevalière, collier, bracelet, vêtements et même matériel de sport, vous trouverez certainement quelque chose qui vous plaira, qui leur fera plaisir et surtout sera une vraie surprise, un cadeau original pour les fêtes ! Et surtout... Un aigle en bague ? Vous profitez de mon code de réduction Thaïs10 qui vous offre 10% sur... Ah, toi aussi t'as un code Thaïs10 ! Ah vu, alors elle, alors elle, c'est Thaïs10 et elle a 10%, tu vois, ça, ça va ! Ouais, bah nous c'est le chaïs... Nous c'est pas Thaïs10 et c'est 20 ! Et ouais, alors... C'est le jawa, quoi ! Et c'est tellement nous ! Même le code de promo, il est fucké ! Ose me dire que quand tu vas prendre 7 grammes à ton dealer et qu'il t'en donne 12, tu râles ! Non, 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 non ! C'est juste le... C'est juste le côté d'awa que j'aime ! Le collier est à 169 euros ! Pardon ? En euros de quel pays ? En euros français, tu veux dire ? Ah ouais, ça a l'air d'être ça ! C'est pas un euro congolais à la con qui vaut rien, on est d'accord ! Faut penser à refaire le message du bot, d'ailleurs, chef ! Le message de quel bot ? Qu'est-ce qu'il dit ? Celui qui dit quoi ? C'est quoi le bot ? Attends, ça veut dire que le bot, il a dit un truc il n'y a pas longtemps, il doit réagir à ça ! Non, non, hum, 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 hum... Alfred ! Tu veux dire quoi ? Alfred ! Allez ! Bonsoir, Nelly Kant ! Relis ! Quoi ? Faut penser à refaire le message du bot, d'ailleurs, chef ! Oui, très bien, j'ai relis ! Ah, c'est BD ! Ah, putain ! Ah ouais, j'ai compris, c'est bon, putain, ma mène ! Ah, vas-y, let's go ! Sur tout le site, n'attendez plus ! Commandez vite si vous voulez être livré à temps pour Noël ! Vous trouverez le lien en... N'attendez plus ! Description et en commentaire épinglé de cette vidéo, merci à Kalos d'avoir sponsorisé et soutenu cette vidéo ! Mais là, du coup, tu vois, si on est dans le Pokéverse, il y a écrit France France, ou Kalos Kalos, du coup. Ça n'a aucun sens... Pourquoi vous vous êtes appelé Kalos France ? Si vous fréquentez régulièrement TikTok, vous savez déjà de quoi il s'agit. La Kalos de ses morts ! Mais si vous ignoriez, vous feriez bien de vous mettre à la page immédiatement. Il en va de votre avenir relationnel. Wow ! T'as entendu ou pas ? T'as entendu ? Tout le monde court ! Non mais attends, t'as entendu ou pas ? Elle a dit « il en va de votre avenir relationnel ». Écoute ! Mais grave, je me sens en danger, vite ! Non mais attends, écoute ! Vous mettre à la page immédiatement. Il en va de votre avenir relationnel. Hé ! Attends, héo ! Si vous savez déjà... Elle a fait un petit signe de la main comme ça ! Le body count est une information cruciale pour un homme qui cherche une relation stable. Vous allez voir pourquoi il vaut mieux risquer de se faire traiter à tort... C'est très important pour moi le body count. Ah bon ? Pierre, t'as quelque chose à dire sur le body count avant qu'on commence ? Oui, je pense que je vais mettre une limite maintenant au minimum. Ah ouais ? En dessous de 100, je parlerai plus. Ah 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 ! Ah 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 ! Oh putain, il y a Claquet qui a répondu pareil que toi. Ah 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 putain ! En dessous de 100, quelque part, je perds peut-être mon temps. Oh putain, le manque d'expérience. Celle masculiniste... Le manque d'expérience, exactement. Ah 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 ! Je suis Pierre ! Ah 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 ! Ligne d'extrême droite, plutôt que d'avoir honte de s'intéresser à cette question interdite. Mais d'abord, c'est quoi le body count ? Eh oui, Jamy ! C'est quoi le body count ? Je démarre mon camion et je viens t'expliquer ça tout de suite. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Comme souvent, elle désigne le nombre de partenaires sexuels qu'une femme a connus par un cachet. Bonsoir l'architecte. Tu es la vie de partenaire, plus son body count est élevé. L'idée, c'est que plus le body count... Et son vagin s'est élargi, évidemment. Ah oui, putain ! J'ai appris ça en regardant Twitter. Non mais c'est quoi ça, déjà, là ? Parce que j'ai pas très bien compris. Est-ce que tu peux faire un résumé ? Ah bah c'est simple, à chaque nouveau pénis... Alors attention, si c'est le même pénis, le vagin reconnaît. Il a un détecteur à pénis, évidemment, le vagin normal. C'est qui qui a sorti cette connerie ? Ce pénis-là, je le connais. C'est qui qui a sorti cette connerie ? Sur Twitter. Alors si je commence à te dire qui, je sais pas. D'accord, ok. J'ai pas noté le nom de cette personne. J'ai juste regardé, je me suis foutu de sa gueule et je suis passé à autre chose dans ma vie. D'accord, ok, autant pour moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc le vagin, qui est à mémoire de forme, il faut le savoir. Donc quand il repère un pénis qu'il a l'habitude de voir, il n'a pas peur. Le vagin est détendu, il est à l'aise, tu vois, il se prend pas trop la tête et il reste normal. Par contre, s'il voit un pénis qu'il a jamais vu avant, là, il est un peu, il est stressé, il est aux aguets. Le vagin, il regarde à droite, regarde à gauche, il dit lui, je le connais pas, j'ai jamais vu. Et là, va savoir pourquoi, il prend un centimètre en plus. Le vagin à mémoire de forme. Ah ouais, 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 ouais. Un centimètre, ça va très vite. Let's go. Plus elle a eu de partenaires, plus son body count est élevé. L'idée, c'est que plus le body count d'une femme est élevé, moins elle a de valeur et plus une relation avec elle est vouée à l'échec. Pourquoi ? Quoi ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir juste après. Aujourd'hui, chercher à connaître le body count d'une femme, ça rend les femmes modernes complètement furieuses, surtout les féministes. C'est une question interdite pour les hommes. Pourtant, c'est un critère crucial chez une femme. Pas seulement pour les masculinistes ou les misogynes, mais pour n'importe quel homme qui se respecte. Ah la parole, quelle est conne ! Oh la la ! Ah ouais ! Elle y croit ou euh... Tu crois, enfin... Bah, c'est tellement cool. Donc du coup, maintenant, elle est en train de dire à des gars qui n'arrivent déjà pas à pécho qu'il faut qu'ils se restreignent encore plus sur les meufs qui ciblent. C'est ça ? C'est bon plan, franchement ! C'est quoi que tu traites déjà ? La misère affective sexuelle ? C'est mes couilles ! C'est... Oh la misère, putain ! Eh non, ici, ça baisse pas, hein ! Quand un homme explique qu'il cherche à connaître le body count d'une femme, les féministes... Vous voulez un sondage pour savoir si le body count, c'est important ? Vas-y ! Il n'y a pas quelqu'un ? C'est Anya dans la commune qui avait fait un message comme ça ? Body count ! Important ! Balek ! Mais comme Pierre. Et quoi ? Comme Pierre ? Comme Pierre. Comme Pierre, bien sûr. Vous avez 5 minutes. Et si vous voulez voter, c'est sur Kik. Je m'excuserai. Euh... Du coup, alors... Voilà. Alors moi, c'est Balek, bien évidemment. C'est un énorme Balek. Ils ont systématiquement la même réaction. Moi, c'est comme moi. Elles sortent les 4 mêmes arguments en boucle pour vous donner honte de vous intéresser au passé d'une femme. J'ai donc décidé de vous donner les éléments de réponse. Mais comment ça, intéresser au... Attendez, 2 secondes. Enfin, demain, imaginons que tu dragues. On est bien d'accord que le projet, si tu veux, c'est de... Comment dire ? Connaître un peu plus la personne ? Développer une relation et toutes ces conneries, si tu veux ? Genre, typiquement, à un moment, son passé, en soi, ça va être un sujet qui va être développé. En quoi c'est un sujet tabou ? Qu'est-ce que tu en as à foutre de son passé ? Je m'en bats les couilles. Moi, je suis son futur. J'en as rien à foutre de son passé. Attends, non, mais son passé, en règle générale, tu veux ? Je te dis pas... Ça s'appelle Pierre. Je te dis pas, moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est les ex-conquêtes, si tu veux, des meufs que je drague. C'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que quand t'apprends à connaître quelqu'un, fatalement, elle va te passer... Elle va parler de son passé en général. C'est... Je comprends pas en cours... Ça, c'est tabou, si tu veux. C'est... Ouais. Qui prouve une bonne fois pour toutes que c'est un critère ultra important et parfaitement... Parce que là, elle est en train de dire que si tu poses une question sur le passé d'une go, c'est tabou et tout, c'est un sujet à pas aborder. Je suis désolé, attends, à quel moment, en fait ? C'est... Surtout dans une dynamique de viens, on apprend à se connaître pour se dragouiller, quoi. Qui prouve une bonne fois pour toutes que c'est un critère ultra important et parfaitement justifié pour un homme que de vouloir une femme... Je te jure que c'est pas la première question que je pose, que j'en ai rien à foutre. Ah bon ? Et c'est quoi la première question que tu te poses ? Putain. Je peux pas te répondre. Merde. Oh, sérieux ? Ah, merde. Reprenons. Non, c'est pire que ce que tu crois. Mais quoi ? Mais j'ai rien dit, moi. J'ai rien demandé. Non, mais je sais que t'as pensé. T'as fait... Non, non. Ça doit être ça. Non, c'est pire. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ingrid, est-ce que tu baignes ? Ah bon, tu vas pas en date et tu lui demandes pas direct combien il a eu de mec ? Ah bah merde, alors. Désolé. ...avoir une femme avec un body count faible. Argument numéro 1. Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir combien de partenaires une femme a pu avoir ? C'est très simple. Quand on cherche une relation stable, on veut s'assurer qu'on va pouvoir se faire confiance pour la vie. Or, si une fille a connu 14 partenaires à 20 ans, c'est un red flag énorme. Ah ouais, carrément, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'il y a tout à lui apprendre et tout, machin, bidule, truc, oh non, non. J'sais pas le temps pour ça, moi. Oh putain. Ocre, ocre, ocre. Oh putain, c'est génial. Elle est con ou elle le fait exprès ? Ça veut dire qu'elle est incapable de sélectionner un homme de valeur pour de bon et qu'elle préfère... Un homme de valeur, Jean Celestan, mais bien sûr. Après les FHB, voici les HHB. Let's go. Faire changer souvent, ou pire, cette... Elle a quelle âge déjà ? Elle a pas 25 ans. Elle a jamais fait ce que t'as dit. Y'a pas une seule fois où elle a utilisé des acronymes. Y'a pas de FHB ? Sérieux ? Elle avait tout pour utiliser... Non, c'est moi qui a inventé l'acronyme. Et depuis, t'es resté accroché à ça, mais elle a déjà utilisé... Elle avait tout pour utiliser un acronyme comme ça. Ah, je suis désolé. C'est une fille facile qui cède au premier gars qui lui fait des avances. Quel est le problème ? Et bien concrètement, ça veut dire que vous, vous ne représenterez qu'un homme sur les 15 qu'elle aura connu en tout. Et elle n'aura aucune difficulté à vous lâcher pour le 16e. Et pourquoi cela ? Et bien à cause de ce que j'appelle la loi de la valeur décroissante de l'attachement. Ah, c'est pas possible. Mais elle est sérieuse ou ça se passe comment ? Plus une fille a connu de partenaire, plus sa capacité psychologique à s'attacher va se répartir sur un grand nombre d'hommes. Quoi ? Attends, attends. Parce qu'en fait, l'entité... Elle a un compteur à amour et à chaque fois qu'elle aime quelqu'un, le compteur se vide et arrive à zéro. En fait, la femme, tu vois, elle a une jauge. La jauge, tu vois, c'est au début de ses relations... Ça marche certainement pareil pour les enfants. Je suppose qu'au troisième enfant, le dernier, tu ne l'aimes pas. Non, mais c'est ça. En fait, la femme, elle a sa jauge, tu vois. Au début, quand elle n'a pas de relation, la jauge, elle est pleine. Mais à chaque fois qu'elle a une relation, la jauge, elle descend un peu. Le contenant, si tu veux, il est distribué à l'homme. Enfin, non, à les hommes. Je cherche à remplir pourtant, c'est ça que je ne comprends pas. Oui, ben oui, je comprends. Pardon ? Pardon ? Mais du coup, comment ça s'appelle ? J'ai déjà fait une petite glace. Non, mais bien sûr, je finis mon schéma. Mais donc, du coup, en fait, plus il y a de relations, plus, en fait, on descend dans la jauge et toutes ces conneries. Et donc, du coup, elle appelle ça comment, cette gourdasse ? Alors, attendez deux secondes. Plus sa capacité psychologique à s'attacher... La loi de la valeur décroissante de l'attachement, qui s'appelle Ryo, mes couilles sur ton front. Donc, du coup... Plus une fille a connu de partenaire, plus sa capacité psychologique à s'attacher va se répartir sur un grand nombre d'hommes. Et donc, le dernier partenaire en date... Non, mais c'est vraiment ça, c'est complètement con. ...va constituer une fraction de plus en plus réduite de l'attachement d'une femme par rapport à la foule des autres hommes qu'elle a connus avant. Si vous êtes le seul homme qu'elle a connu, alors vous comptez pour 100% de son univers romantique. Si elle... T'es en train de conseiller d'aller voir des vierges ou c'est moi, là ? Oui. C'est souvent le cas. C'est comme ça que tu te retrouves à draguer des gamines de 14 ans en boîte. Ah, d'accord ! ...tout ce qu'elle a connu. Quand un homme accepte de bâtir une relation avec une fille qui a un bodycount élevé, c'est comme s'il disait... Je sais qu'elle ne m'appartient pas, c'est juste que pour le... Mais... Ah, elle m'appartient ! Ah, bah oui ! Ah, mais quand bien même elle aurait un bodycount de bas, personne n'appartient à personne ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais les gens sains d'esprit ne se disent pas... Ma compagne m'appartient ! Qu'est-ce que c'est que ce machin, là ? Au moment, c'est mon tour avec elle. Et ça ne me dérange pas. Et si un homme accepte... Mais attends, mais t'es en train de conseiller à quoi ? T'es en train de conseiller à des gars de contrôler des meufs ? Ou ça se passe comment ? C'est ça, il est normal que sa partenaire en profite. Petit astronome qu'on salue ! Tu m'appartiens, Thierry Israël ! Souviens-toi de notre pacte de sang devant Satan ! Ouais, mais ça c'est différent et tout ! Comment ça ? Ouais, j'ai vendu mon âme ! Ah ! Ouais, il avait l'air sympa et tout ! Il m'a demandé... Non, 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 ça je m'en fous tout ça ! L'argent, par contre ! C'est euh... L'argent ? Ah non, j'ai juste... J'ai vendu mon âme ! D'accord, mais tu l'as... Alors, vendu... Oui ! Quand tu dis vendu... Bah... T'as donné quoi en échange ? Bah, il m'a dit « Vends-moi ton âme ! » Je lui ai dit « Oui ! » Et puis, il n'y a jamais eu de suite... Ok, alors la négociation, c'est moi, maintenant. D'accord, ok, d'accord, ok, d'accord, très bien, très bien, très bien. Pourquoi tu fais ce que tu sais faire de lui ? 50 balles, son âme ! Je me suis acheté un tacos double viande ! De quoi ? C'est... Mais quoi ? Attends, alors attends, c'est toi qui devais payer, mais c'est toi qui t'es vraiment fait niquer, quoi. Est-ce que vous... Mais... Qu'est-ce que... Les femmes, c'est des lézards, maintenant. Vous connaissez... C'est pour symboliser un scrytoris. Attends, attends, attends ! L'homme lézard ! Il y a les reptiliens ! Frère, il y a les reptiliens ! Qu'elles veulent, hein. Personne n'a le droit de les juger pour leur choix. Est-ce que vous connaissez... ... l'homme lézard ? Non, il ne s'agit pas du dernier super-héros Marvel, mais d'un humain bien réel, un américain qui s'appelle Eric Sprague. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça ? Bah, c'est simple. C'est parce qu'il ressemble à ça. Il s'est fait tatouer des... Quel est le rapport avec le sujet ? Donc du coup, vous vous en battez les couilles à 66%. Très bien. 30% comme pierre, et 4%, c'est important. ...écaille sur tout le corps. Ça veut dire qu'il y en a deux. Donc il y a Plisken, et c'est qui le deuxième ? C'est Alfred. Dénonce-toi. Ah, ça doit être Alfred l'infâme, bien sûr. C'est Alfred l'infâme. ...imenses aux oreilles, il s'est fait limer les dents pour qu'elles deviennent pointues, et il s'est même fait séparer la langue en deux. Maintenant, imaginez que vous soyez cadre supérieur concession Mercedes. Vous avez besoin d'un commercial qui va représenter votre entreprise et vendre vos voitures. Il doit être charismatique et porter en lui les valeurs de votre marque. Et là, c'est l'homme lézard qui se pointe à l'entretien d'embauche. Est-ce que vous allez le prendre ? Non. Pourquoi il a le droit de faire ce qu'il fait ? Bien sûr que si, s'il vend des voitures. Mais vous avez aussi le choix de l'embaucher ou non ? Eh bien, le body count, c'est pareil. Mais non, non, le body count, c'est pas pareil que l'homme lézard qui va bosser chez Mercedes. C'est quoi cette analogie de B, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La meuf, elle est en train de te dire « Tu vois que j'explique que le body count, c'est l'histoire de l'homme lézard qui s'est couvé sa langue en deux. » En plus, c'est complètement con. Ça veut dire que tu n'as plus à l'aide d'expérience. Moi, ça serait bien. C'est idiot. Il n'y a rien qui a de sens dans ce que je dis. Là, le body count, ça serait le nombre de ventes de voitures. Je préfère... Bon, je suis quelqu'un qui a vendu beaucoup de voitures. A le droit de faire ce qu'elle veut. Mais un homme a aussi le droit de faire ses propres choix. S'il préfère une femme avec peu de partenaires précédents, C'est parfaitement légitime. La liberté, ça marche... Pourquoi t'as mis cet effet de montage ? ...marche dans les deux sens. Quand une femme critique l'idée de juger les autres, c'est en général révélateur. Au fond, elle sait bien qu'à cause de son body count élevé, elle a moins de valeur car elle prouve qu'elle est moins stable et sélective que la moyenne. Peut-être qu'elle adore simplement le plaisir sexuel. Mais au... Pas stable cette madame, hein ? Ok, très bien. Elle fait ce qu'elle veut. Mais elle refuse d'en payer les conséquences. Elle veut... Les conséquences ? Les conséquences de... Mais... 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 Ouah ! Fais-toi une tisane au plâtre. ...de devenir l'homme lézard tout en ayant un job normal et que personne... De quoi, une tisane au plâtre ? Mais oui. Euh... Tu... Tu préfères une tarte au soufre ? Non. Euh... Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? ...ne la dévisage dans la rue. C'est impossible. Est-ce que c'est injuste ? En tout cas, c'est comme ça. Une liste qui vous interdit de juger, elle ne se prive pas de vous juger parce que vous accordez de la valeur au body count. C'est de la pure hypocrisie. Argument numéro 3. Tout ce qui compte, c'est de trouver une personne qui te plaît. Le passé n'a aucune importance. En fait, que ce soit ce que tu penses qu'on pourrait te répondre ou ce que tu nous réponds, c'est toujours complètement con. Oh, je trouve ça ouf ! Il suffit d'inverser les rôles et d'exagérer la situation pour constater que, là aussi, cet argument, c'est de la pure hypocrisie. Imaginons un homme qui a un passé d'alcoolique, de violeur, et qui les met torturés. Wow ! Wow ! ...les animaux quand il avait 19 ans. Mais qui dit qu'aujourd'hui, il a bien changé. Bien évidemment. Attends, elle est en train de comparer... Mais grave, mais elle est hallucinante. Elle est hallucinante dans les comparaisons. Non mais frère, elle compare des meufs qui ont juste une vie sexuelle épanouissueux avec... Attends, j'ai pas la liste. ...crisis. Imaginons un homme qui a un passé d'alcoolique, de violeur, et qui les met torturés, les animaux, quand il avait 19 ans. Mais qui dit qu'aujourd'hui, il a bien changé. Mais, 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 mais ça va pas bien, madame. C'est... Je vais finir par croire que vous êtes frustré, en fait. C'est... Mais sur tous les sujets, en fait. C'est... Bien évidemment, une femme de valeur ne prendrait pas le risque de se mettre en couple avec lui. Alors pourquoi un homme devrait accepter de prendre des risques sans s'intéresser au passé de sa partenaire potentiel et arg... Elle a couché avec trois mecs, certainement une tueuse en série, je me sens en danger. Non putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mon dieu ! Elle est folle, cette dame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah merde, alors. Mais madame, qu'est-ce que vous a fait votre ex pour que vous soyez dans cet état ? C'est... Qu'est-ce que lui a pas fait son ex ? Attends quoi ? Non, 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 ça c'est un autre sujet ça. Argument numéro 4. Non mais le body count, c'est une création du patriarcat pour emprisonner la sexualité féminine. Quoi ? Mais c'est moi où déjà j'avais pas entendu parler de ce terme avant que tu le sortes. En fait, on va commencer par là. C'est... On s'en bat les couilles ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais non, le body count, c'est pas une création du patriarcat, mais de la biologie. Il y a une différence cruciale... Le body count, c'est de la biologie ? ...éternelle et naturelle entre les hommes. Attends, attends, y'a quoi ? Biologie. Il y a une différence cruciale, éternelle et naturelle entre les hommes et les femmes. Elle est tellement évidente qu'on a tendance à l'oublier. Quand une femme a un enfant, elle sait sans aucun doute qu'elle en est la mère. Logique, puisqu'elle est aux premières loges pour la naissance. Mais un homme sans test de paternité, il ne peut jamais être à 100%. Ouah, vas-y, mets le doute dans tous les couples des connards qui te regardent, si tu veux, et qui ont un mariage un peu chancelant. Mets-leur l'idée dans la tête. Vas-y, mais continue. ...censure. Il existe toujours la possibilité que cet enfant soit celui d'un autre homme, et donc qu'il consacre sa vie à s'occuper d'un enfant... Excusez-moi, vous faites pas confiance à vos partenaires ? Mets-leur, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Tu passes ta vie à t'occuper d'un enfant, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Que ça soit le tien ou pas le tien, qu'est-ce que t'en as à branler ? Ah ouais, toi, t'en es au stade au-dessus de moi, insieux. C'est-à-dire que moi, je parle juste de confiance dans un couple, et toi, t'es au stade, et quand bien même, en fait, le gosse, il est pas de moi, d'accord. Oui, c'est ce que j'en ai à foutre. Alors que le gosse, je l'aime et qu'il m'aime, et que... Ouais, ouais, ouais. Mais lui, je veux dire, j'en... Donc si un homme doit se consacrer à sa famille, il faut qu'il puisse faire confiance à sa femme. Il doit lui accorder suffisamment de confiance pour partir du principe qu'elle est fidèle, et donc que ses enfants sont bien de lui. Or, si sa femme n'a connu que lui, cela signifie qu'elle est capable de s'attacher à un seul homme, et il est donc facile de faire confiance à cette femme. Mais si elle a un body count élevé, et on va voir un peu plus tard à partir de combien on parle de body count normal, faible ou élevé, alors... Mais c'est qui qui fixe les limites ? C'est... C'est qui qui gère l'échelle ? C'est Thaïs Descufon, c'est ça ? Alors, il y aura toujours un doute dans la tête de l'homme. Il va se dire... L'homme ! ...qu'elle n'arrive pas à se fixer sur un seul homme. Qu'est-ce qui me dit qu'elle est vraiment attachée à moi, et qu'elle ne va pas aller voir ailleurs ? Mesdames, vous voulez un homme sérieux pour s'investir à fond dans... C'est pas, t'as qu'à avoir confiance en toi, déjà. Oui, ce sera un bon début. Votre famille, c'est une attente légitime. Mais ayez le même niveau d'exigence envers vous-même, si vous-même vous manquez cruellement de stabilité sentimentale. Les choses sont claires. La préoccupation du body count, ce n'est ni une invention de TikTok, ni un complot du patriarcat, ni une obsession de machiste pervers. C'est une attente absolument normale pour un homme qui a de la fierté. Là, c'est généralement le moment où une fille va dire... Eh mais c'est injuste ! Pourquoi est-ce que les femmes devraient se limiter dans leur body count alors que personne ne dit aux hommes de le faire ? C'est de l'hypocrisie ! Alors déjà, l'idée que le... Tiens, mais elle me fume le cerveau, c'est incroyable ! Vous vous posez beaucoup de questions pour des non-sujets, quand même, je trouve. C'est... Mais c'est important pour vous, ces sujets, sincèrement ? Ça fait combien de vues, ces... 150 000 vues ! Ah ouais, 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 mais attends, on va suivre les commentaires après, hein ! Si le matriarcat empêcherait les femmes de porter un jugement négatif sur les hommes qui ont un body count élevé, c'est un mythe. Quand on interroge des femmes qui recherchent un partenaire pour une relation longue, elles sont très claires. Elles veulent des hommes qui ont eu de l'expérience sexuelle, mais pas trop. L'idéal, en moyenne, pour une femme, ce serait un homme qui aurait eu deux partenaires avant elle, selon une étude... Combien ? Attends, combien ? En moyenne, pour une femme, ce serait un homme qui aurait eu deux partenaires... Deux partenaires ? Deux mille, elle veut dire, je veux dire. Pour elles, selon une étude menée en 2016. Même s'il faut toujours prendre avec des pincettes ce que les femmes disent en comparant à ce qu'elles font vraiment, ces chiffres sont quand même réels et représentent au moins une part significative des parts. Et pour les hommes, le chiffre serait le même. Donc, visiblement, s'il y a une propagande patriariale... Mais alors, du coup, si c'est le même, du coup, le body count, il compte chez les mecs aussi ? Non ? Enfin, je comprends pas. En fait, votre truc, il n'a aucun sens. Et j'essaye d'y appliquer un concept qui vous est peut-être étranger du nom de logique. Donc, du coup, ça commence à me flinguer le crâne, en fait. ... pour emprisonner la sexualité féminine, mais laisser les hommes faire ce qu'ils veulent, ça... Les hommes. ... ne marchent pas très bien. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on sort des relations longues, un homme qui a séduit beaucoup de femmes est toujours mieux perçu qu'une femme qui a séduit beaucoup d'hommes. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans la séduction, ce sont les femmes qui sélectionnent et les hommes qui sont les candidats. Et franchement, vos relations, vos relations, elles sont malsaines. Vous vivez dans un monde qui est super chelou, hein. Je plains sincèrement vos vies sentimentales et tout. Parce que si c'est ça, vos visions des... comment ça s'appelle ? Soit de la drague, soit du couple et tout. Oh ! Oh, putain ! Comme dans un entretien d'embauche, un candidat qui décroche plein de jobs est un excellent candidat. Une recruteuse qui embauche n'importe qui est une mauvaise recruteuse. Noooon ! Le conseil de Thaïs ! Il y a des conseils ! Bah 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 bah... Bienvenue dans les tutos de Thaïs, c'est tout. Aujourd'hui, on va apprendre comment ken une meuf qui a pas trop eu de gens qui l'en ken. A chaque fois que le sujet du bodycount est évoqué sur les réseaux sociaux, sur Youtube ou dans des potes... Dans les villes, les campagnes, on connaît, ouais. ...les articles de la presse féminine s'enflamment. Le bodycount, c'est un tabou de notre époque. Parce que la révolution sexuelle, c'est le déchaînement du pouvoir féminin. Et si vous ne me croyez pas, re... Et tu sais que grâce à ce déchaînement du pouvoir féminin, tu peux avoir une chaîne Youtube pour ouvrir ta putain de gueule et raconter de la merde ? Alors tu devrais même pas avoir le droit de... Tu t'en souviens ou pas ? Parce que si je prends tes armes, normalement, tu devrais pas voter, tu devrais être à la cuisine. Donc faudrait savoir, madame, en fait. C'est bien, en fait, comment ça s'appelle le fait qu'on donne du droit aux femmes ou pas, en fait ? Parce que d'un côté, t'en profites pas mal, et de l'autre côté, si tu veux, t'es comme ça en mode « Oui, mais le féminisme et tout, il casse tes couilles ! À cause de lui, je suis indépendante ! J'ai ma boîte à mon nom ! J'ai ma chaîne ! Y'a personne qui me contrôle mes... » Tu sais, par exemple, Thaïs, que si t'étais né, allez, au hasard, allez, on va dire 60 balais, et bah ton compte en banque, il devrait être géré par un mec. Tu sais, au début, ça devrait être ton daron. Et puis après, ça aurait été ton mari, tu vois. C'est... Là, tu vois, là, quand t'es simp, il t'achète ton PDF. T'es bien contente que ça arrive sur le putain de compte de ta société, non ? On est bien d'accord ? Bah, normalement, dans ton monde idéal, à ce moment-là, y'a un cum qui te regarde et qui te dit « C'est bien, bonne travailleuse. Maintenant, c'est ma thune. » C'est... Tu te rends compte ou pas que c'est contre-productif, ton discours ? Ça n'a aucun sens. C'est... Enfin... Tu existes parce qu'il y a des femmes qui se sont battues pour que tu puisses exister. C'est ouf, quand même ! Comment tu peux pas t'en rendre compte ? Regardez ma vidéo sur ce sujet. Or, quand un homme a des exigences sur le passé d'une femme, il remet en question la religion de la libération féminine. Il prend le risque de se faire insulter, exclure, ridiculiser ou pire. Mais pas du tout ! Je suis sûr et certain que si demain, si tu veux, tu sais, quand on s'appelle, quand t'es en phase de drague, et qu'à un moment, si tu veux, le sujet des relations passées, il est mis sur le tapis, et qu'en soi, vous l'abordez tranquillement, je suis sûr que tu froisses personne. En fait, ce qui froisse les gens, c'est que vous leur demandez un chiffre pour pouvoir foutre un jugement abject sur eux en jugeant leur passé. C'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est pas la question. Le problème, c'est pas le chiffre. Le problème, c'est votre putain de réaction. C'est quand même incroyable ! Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, que la meuf que tu dragues allait baiser 3 mecs ou 432 ? Qu'est-ce qu'on s'en branle, en fait ? C'est ouf ! Mais justement, j'ai un message pour vous. En tant qu'homme, n'abandonnez pas vos exigences à cause de la pression sociale. Déjà... Mais en tant qu'homme, battez-vous-en les couilles, messieurs, et en tant que femme aussi ! C'est un manque de virilité. Un homme... Mais alors, quoi ? De quoi ? Ça assume. Mais surtout, c'est une question de survie pour votre avenir. Si vous... Carrément. Ça se la raconte, la madame... Ah, c'est la survie. La survie, t'es en forêt, c'est ça qu'il te faut pour survivre. Quoi ? Le machin avec les champignons, là ? Le truc avec les sangliers ? La tante Kejua, là, en deux minutes ? Oui, le truc avec la pluie... Et c'est à qui que je demande son bodycount ? Au peuplier, là ? De quoi ? Allô ? Oui, je t'ai perdu, excuse-moi. Ah, c'est quoi ton bodycount ? À moi ? Ouais. Ah, non, non. T'es ouf, jamais, de la vie, j'ai honte. J'ai honte. Euh... Euh... Let's go, hein. Vous refusez de faire attention aux critères du bodycount, vous prenez le risque d'investir votre énergie, votre travail, votre argent, votre temps et votre santé mentale dans une fille dont vous ignorez le passé. Comment ça, ma soeur, t'investis ton argent dans les filles ? Euh... Ah, mais... Elle, ils ont des visions, des relations... On parle du tout quoi, quand même, à un moment ? C'est quoi son principe ? Je saurais pas te dire, hein... Quand j'investis mon temps et mon argent, ça passe un tapin, quand même. Tiens... Quelque part, c'est pas faux. Franchement, plus tu le dis, et plus je me dis, il a raison, ce con. Ça... Ça se tient, quand même, mine de rien. Elle est plein de conseils de merde, quand même, cette bonne femme. Oui, 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 oui. Que la pile ou face, parce que vous avez peur des critiques, ou parce que vous êtes naïf. Peut-être que vous allez gagner, mais peut-être que vous allez... Mais t'as, mesdames, mesdames, messieurs, la prochaine fois que vous êtes dans une phase... Oh, les frises fraîmes, à chaque fois que tu lui fais, mais c'est ouf, c'est un talent que t'as sur les frises fraîmes. Non, mais je sais. C'est sûr que je suis le mieux placé pour donner des conseils dans ce domaine, mais au pire, vas-y, je me lance. Prochaine fois que vous êtes dans une phase de drague, soyez honnête avec la personne que vous avez en face. Point. Fin du conseil. C'est tout. Essayez pas à lui cacher des trucs ou quoi que ce soit. Et puis, je suis sûr qu'en face, ça appréciera l'honnêteté, tu vois, tu sais. Alors, je vous demande pas de vous ramener avec votre fiche d'imposition en mode... La transparence est totale ! Non, 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 calme-toi, c'est bon, c'est... Tu vas prendre un tacos, frère, calme-toi, range cette fiche. Mais ça sert à rien, en fait. Essayez pas de dissimuler tes trucs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis, l'être humain que vous avez en face, spoiler, il a existé avant de vous rencontrer, en fait. Genre, il vous est pas exclusif, en fait. Quand bien même, à un moment, vous avez une relation, que la personne en soi, vous fondez une famille avec et toutes ces conneries, elle vous appartiendra jamais. Donc, du coup, il y a un moment, en fait, juste de voir le monde des relations comme une espèce de truc complètement débile, genre... Les gens s'appartiennent, ou c'est des entretiens d'embauche... Qu'est-ce que c'est ? Mais non, mais tu vois, à la limite, la comparaison avec l'entretien d'embauche, pourquoi pas ? Mais alors, dans ce cas, les deux sont recruteurs. Je suis désolé, il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, en mode, moi, je candidate et moi, je fais passer un test. Non, 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 non. Ou alors, vos dates, ils sont malsains. Mais je vous juge, avec honnêteté, hein. Si vos dates, ils se passent comme ça, vos dates, ils sont malsains. Non, mais elle considère les mecs comme des chiens. C'est-à-dire qu'elle considère que tous les mecs sont en chien et qu'ils courent comme ça, quoi. Ah non, c'est génial. C'est génial. C'est fabuleux. Parce que vous avez une carte bleue, parce que vous avez une carte bleue, un Paypal, et une wishlist Amazon. Vous avez entendu ça ? Thaïs, elle vous aura prévenu, bande de Sagon. Vous êtes des ingrats, en fait. Vous n'écoutez pas Thaïs. Un homme averti en vaut deux, donc il peut faire deux paiements. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas bête. C'est complètement con, ce qu'elle a dit, non ? Ou c'est moi ? Ça, ça, enfin, je sais pas quoi dire. Non seulement, je considère que... Ça fait partie des trucs, je trouve débiles, mais t'en as tellement des trucs débiles dans ce style. C'est vrai, ouais, 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 enfin, c'est génial. Ils ont pris un truc qui est un non-sujet. Ils lui ont inventé un terme et ils en ont fait une priorité nationale. C'est incroyable, je... Bon, ça fait mieux. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, ta monnaie, partager, combien d'algorithmes de jouer sur Kik ou sur Trovo. Et puis voilà, Pierre, t'as un dernier truc à dire sur le body count de Thaïs et tout, ou pas ? Non, enfin, franchement, je pense que c'est tellement le critère le plus tulide pour... On est d'accord, ça n'a aucun sens. Enfin, non, c'est un non-out. Bonsoir, Nair Safer. Le pire, c'est que ça fait des vues... Il doit y avoir un red flag, c'est si ça a de l'importance pour la personne en face. Ah oui, non, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est clairement ça. À la limite, ouais, il peut y avoir un red flag, effectivement, concernant le body count. C'est la réaction de la personne que vous avez en face quand vous lui donnez le chiffre. Peu importe le chiffre, qu'il soit super bas, comment ça s'appelle ? Dans la moyenne, super élevé, et toutes ces conneries. Si vous voyez une réaction dégueulasse et tout à l'annoncement de ce chiffre, enfin, à l'annonce de chiffre, mais cassez-vous ! Mais cassez-vous ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Faudrait lire les commentaires, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est pas con. Alors ? Annoncez 300 en séance partielle. Ah ouais. Les décisions passées sont les seules bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour prédire le futur. Si une personne a la mauvaise habitude de tromper ou de changer fréquemment de partenaire, il est plus probable qu'elle garde son habitude, plutôt qu'elle change miraculeusement. D'accord. Avec mon vécu et mon expérience de vie, aussi surprenant que cela puisse paraître, votre passé ne constitutionne pas votre futur. Si cela est le cas, cela demande très clairement que vous n'avez aucune remise en question, ce qui est pourtant la base de l'évolution. A chacun d'y réfléchir ou de juger, au choix. Je l'aime bien celui-là. En même temps, un homme qui veut s'assurer qu'une femme ne papillonne pas prouve qu'il désire une relation sérieuse et engagée. C'est purement logique. Ah ouais. Ah mon Dieu. Petite parenthèse historique, le bodyguard pour les gens qui ne sont pas lobotomisés par TikTok, c'est le comptage des morts après une bataille. Le terme est connu du grand public américain depuis la guerre du Vietnam, qui était une guerre dépourvue de front où le comptage des morts alliés était le seul moyen de juger. Quel était le cours de la guerre ? C'est assez curieux et glauque d'avoir repris cette expression. Si une femme a un bodyguard élevé, c'est peut-être le fait qu'elle soit tombée sur des crétins et qu'en essayant de changer sa façon de choisir un homme, elle ne se soucie plus de ses anciennes relations et soit entièrement tournée vers l'homme qui lui apporte le bonheur. De plus, aujourd'hui, avec la promotion pour l'accumulation des expériences sexuelles, beaucoup de femmes qui n'ont connu que leur mari tentent des expériences conjugales au bout de 20 ans de mariage, alors qu'une femme qui a déjà eu beaucoup d'expériences saura ce qu'elle risque de perdre si elle est avec un homme bien. Voici ma façon de voir les choses, ce qui n'enlève rien, la qualité de vos arguments. Waouh ! Merci pour votre travail et toutes vos vidéos que j'adore. Ah ouais, et bah dis donc, bonne découverte. Encre, encre, encre. Et bah dis donc, bonne découverte. Première fois que je vois une meuf sans aucun déni qui dit et voit les choses telles qu'elles sont. Chapeau. Elle a répondu. Waouh. Merci beaucoup. Oh là là, oh là là. Les femmes de très haute valeur avec un bodyguard élevé existent. Allez, ton raisonnement ne tient que pour les hommes moyens ou ceux qui ne savent carrément pas du tout offrir une qualité d'amour élevé. Oh, Thomas, c'est mon poulain. Thomas, c'est mon poulain. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'il y a. Ah là, c'est mon poulain, lui. Ce n'est pas parce qu'une femme a un bodyguard élevé qu'elle a laissé passer des hommes qui en valaient la peine. Po, po, po ! Vas-y, Thomas ! Us, us, us ! On est avec toi, là ! Mon poulain, là ! Dis-leur ! Dis-leur ! Dis-leur ! Vas-y, ferme ta gueule ! La plupart des femmes apprennent plus ou moins lentement à bien choisir et le font très mal au début de leur vie. Normal. Si ma femme a un bodyguard élevé et qu'elle pense qu'elle décide de se poser définitivement avec moi, j'en suis d'autant plus fier. Po, po, po ! Mais oui, il est complètement... Thomas le goûte ! Thomas le goûte, putain ! Thomas le goûte, sa mère ! Pour moi qui ai à faux confiance dans ma capacité à rendre une femme amoureuse, qui sait que je suis un homme avec qui la plupart des femmes rêvent de faire des enfants... Quoi ? Attends, de quoi ? De quoi ? Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Bien sûr. Il a mal fait... C'est pas moi qui l'écrit, mais j'avais écrit. Attends, c'est quoi cette dernière phrase ? On dirait que c'est Pierre. Attends, ce raisonnement ne me parle pas du tout. Alors, Thomas a été le goûte jusqu'à la dernière phrase. Qu'est-ce qu'elle sait avec cette histoire ? Non, mais là... Non, attends. Quelque part, c'est risible. Ok. Maintenant, ce qu'il veut démontrer, c'est que c'est une question de confiance en soi. Si t'as confiance en toi, je vois pas où est le problème. Non, ça l'a... Évidemment, si t'es là, oh mon Dieu, elle va me tromper. Oh mon Dieu, est-ce que je suis assez bon sexuellement ? Peut-être qu'elle a connu mieux que moi. Ah ouais, non, ouais. Et qu'elle t'aime, si tu veux. Ah oui, non, c'est simple. On ne sait pas réfléchir. Mais non, c'est surtout un problème de confiance en soi, pour moi. Il y en a un qui est vraiment pour l'égalité homme-femme. Il a dit qu'un homme sérieux a également la même discipline sexuelle et s'est également contrôlé ses pulsions. Oups. Putain, je suis mal barré. J'ai eu une relation. Elle a eu autant de partenaires que d'une année d'une vie. Elle avait 24 ans. Sachant que sa plus longue relation a duré 4 ans. Au bout d'un an avec elle, j'ai pas été surpris d'être cocu. Le plus comique, c'est qu'elle se plaignait et qu'elle ne gardait personne. Excuse-moi, Célestan. Je suis désolé pour toi. C'est bio as darks. C'est incroyable, c'est fabuleux. Bref, Pierre, comment je coupe cette merde ? Bouton rouge. Merci bien.